... Cette édition d'information est présentée par Darbouze, Figaro et Marie-Andrée Bélange, au micro à la mise en onde, Wilman Belzins. Bonjour Marie-Andrée. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. ... L'actualité, vous le savez, le Conseil électoral provisoire a publié hier les résultats préliminaires des législatives de dimanche. Dans l'Ouest, c'est Patrice Adjumont qui est arrivée en première position avec 57,40 % des voix contre 40,13 % concurrents faits de Nel, mon chéri. Voici les résultats préliminaires en détail pour le département de l'Antibonite. C'est le candidat du parti Haïti en action, Grécia Delva, qui est arrivée en première position avec 87,959 voix, soit 53,85 %. Le candidat de bouclier Marc Antoine Aldorff totalise 70,354 voix, soit 43,07 %. Et puis, aucun candidat, 5,033 voix, soit 3,08 %. Dans le département du Nord-Ouest, le candidat du PHTK, Kidler Augustin, est donné vainqueur avec 51,449 voix, soit 65,50 %. Le candidat du Moussano, François-Lucas-Saint-Ville, 25,352 voix, 32,28 %. Et aucun candidat, 1,748 voix, soit 2,23 %. Dans le département du Nord, c'est le candidat du PHTK, Jean-Marie Ralph Fethier, qui est arrivé en première position avec 77,217 voix, soit 56,34 %. Devant le candidat de la plateforme Petite-Dessaline, Théodore Saint-Illus, qui totalise, lui, 56,899 voix, soit 41,52 %. Aucun candidat, 2,929 voix, soit 2,14 %. Le département des Nîmes, c'est le candidat de bouclier Denis Cadeau, qui est donné vainqueur avec 38,391 voix, soit 59,45 %. Le candidat de Famille Laval, lui, totalise, l'Obertsonville, son don, qu'il totalise 25,471 voix, soit 39,44 %. Et puis, aucun candidat, 717 voix, soit 1,11 %. Dans le département de la Gendance, Jean-Rigaud Belisère, le candidat du Consortium des Partis Politiques, est donné vainqueur avec 43,128 voix, soit 52,83 %. Devant le candidat de l'OPL, Richard Andris, qui totalise 37,893 voix, soit 45,92 %. Aucun candidat a totalisé 1,020 voix, soit 1,25 %. Dans le département de l'Ouest, je vous le disais, c'est le candidat du RPH, Patrice-Pierre-Paul Dumont, qui est donné vainqueur avec 149,918 voix, soit 57,40 %. Devant le candidat du PHTK, Fédnel Monchéry, qui totalise 104,825 voix, soit 40,13 %. Et puis, aucun candidat a 6,452 voix, soit 2,47 %. Pour le département du Centre, c'est le candidat du PHTK, Rony Célestin, qui est arrivé en première position, suivant les résultats préliminaires du CEP, avec 52,710 voix, soit 49,159 %. Devant le candidat de l'Aquid, Abel Descollines, qui totalise 52,613 voix, soit 49,50 %. Et puis, aucun candidat a 968 voix, soit 0,91 %. Pour le département du Sud, c'est le candidat du PHTK, Pierre-François Sildor, qui est arrivé en première position, avec 72,919 voix, soit 57,77 %. Devant le candidat de Famille Avalas, Fritz Carlos Lebon, qui totalise 51,325 voix, soit 40,66 %. Et puis, aucun candidat, 1,976 voix, soit 1,57 %. Il y a également les résultats pour la circonscription de Roseau, la députation donc. Et c'est le candidat de l'unité patriotique, Onal Tossin, qui est donné vainqueur, avec 2,519 voix, soit 50,31 %. Le candidat du PHTK, lui, David Nicolas Clérier, totalise 2,476 voix, soit 49,45 %. Aucun candidat, 12 voix, soit 0,24 %. Voilà pour les résultats préliminaires des élections du tiers du Sénat et des législatives complémentaires pour la circonscription de Roseau, publié hier par le Conseil électoral provisoire. Et déjà des réactions d'Arbouze, c'est le cas notamment pour le candidat au Sénat pour le centre, sous la bannière de l'acquis d'Abel Descollines, qui rejette les résultats pour son département, soulignant qu'il ne reflète pas la réalité des urnes. Il annonce déjà qu'il va les contester par devant les instances contentieuses du Conseil électoral provisoire, le député Abel Descollines avec l'ayant cœur civil. C'est avec un sentiment de révolte, puisque de tels résultats, il n'y a pas de refléter la réalité des urnes. Ce même temps, nous devons alerter le Conseil électoral. Pour la vérité pour l'histoire, Abel Descollines fait passer 55 000 voix dans l'élection Saillot, et mon concurrent, Ronny Célestin, l'y fait 52 000 voix. Voilà qu'au niveau du centre de tabulation, M. Ronny Célestin avec M. Roudichout, qui est un responsable au sein du parti PHTK, il prend le contrôle de certains avocats et, malheureusement, de certains techniciens. Et c'était prévisible le résultat de ça, puisque c'était annoncé pendant toute période sans tabuler le résultat. Moi, je gagnais 28 % de procès-vébales qui mettaient en quarantaine dans des zones que Abel Descollines gagnait l'élection, et seulement 18 %, Ronny Célestin. Mais le pire dans tout ça, gagner de procès-vébales, que l'avocat prend des dispositions à partir de irrégularités, qui ont gagné là-dedans, qui ont gagné, c'est M. Ronny Célestin qui a gagné, et qui ont recommandé pour mettre procès-vébales à l'écart, force est malheureusement de constater, qui ont comptabilisé dans le système. Le président du Conseil électoral, M. Bélinger, l'il vouait veiller à ce qu'un seul dossier, le dossier du plateau central, pas sale image, pas terni image, réputation de conseil que l'a dirigé à, parce que ce résultat préliminaire pour les élections sénatoriales au niveau du plateau central, c'est une honte à la population du plateau central. Moins qu'on ait quitté en attente de résultats, s'il vous plaît, nous capables de manifester pacifiquement, mais éviter, pour ces pas de innocents qui victiment, nous remettre, nous, à conseil électoral là, et à instances contentieuses, puisque ça ne passera pas, et nous ne sommes pas prêts à accepter ce résultat concocté de tous. Maintenant, nous allons contester formellement résultats. M. Ronny Célestin l'a préparé de chimère pour que, il est interdit que nous-mêmes a déposé contestation, d'embedre de 100 plans. Donc, là encore, nous demandez la police pour le prendre en responsabilité, puisque le plan s'est fait en sorte qu'on ne va même pas être en train de le contester, puisqu'il a rêvé d'être sénateur, mais sénateur, pas la petite pote, je rêvais pour le sénateur, alors que la population du plateau central n'a pas voté à Ronny Célestin. Le candidat au Sénat pour le département du centre a sous la bannière de l'Aquide à Belle-des-Collines. Ces déclarations, il les a faites hier soir, tout de suite après la publication des résultats préliminaires à des élections du tiers du Sénat par le Conseil électoral provisoire. Et je vous le disais en titre, quelques heures après la publication de ces résultats, une vive tension réunie hier soir à Myerbalais. Et on va retrouver notre correspondant dans la région, James Dorville, pour les détails. Bonjour, James. Bonjour, Damouze. Bonjour, tout audite et auditrice, Radio Vision des Millions. Et que nous, nous bénis et nous content de nous lever maintenant pour nous partager l'information qu'a passé sur Ville-Nouralais. Et depuis hier soir, après publication, résultats préliminaires élections, c'est cela pour les rapprochements. Définitivement, c'était une situation où, après prise de parole, nous prenons avec quel que soit les gens qui vivent Myerbalais. Nous savons qu'ils vivent la vie politique ou bien les gens qui font partie sur ce qui est civil, nous comprenons que c'est pour la première fois dans Myerbalais que nous vivons un moment pareil. C'était un mouvement à grande vitesse parce qu'il y a tout le monde à la fois kagouler, à marcher, ralémeziser et fermé business moun et grazer et ampoule qui n'en business kaï moun yon et exige que ou fermé, tiré en lèv, boule kaoutchou, bloke ou dans quelque zone et puis tiré ou sous kaï moun qui te identifié ou comme adversaire de député de Koulil pendant période éleccion yon. C'était ça mon mouvement. C'est un mouvement qui fait dans plusieurs zones dans Myerbalais et littérisez dans une ouverture quand ils gagnent des business et ils ne sont pas sûrs de faire. Mais pas de gagner et éclairage pour ta caractér. C'est ça la question. vu que chaque église est rive, intervention première, c'est assurer que yon kaze l'oumi a yon et puis tiré en lèv, voué roche, voué bouteille, que tout moun était obligé à mettre beaucoup plus à couvert. yon kaze l'oumi a déplacé tout, yon kaze l'oumi a déplacé, qui était zone que te yon kaze l'oumi a pour que yon allait et peut-être yon à l'abri. Et le mouvement qui t'as fait yon soir, c'était vraiment un mouvement et que moi-même en tant que journaliste qui a couvri yon s'est réglé déjà pour qu'on couvri et que ce soit yon a protesté ou bien protesté yon résultat et yon l'autre mouvement quelque chose. Donc, même si moun yote est kagoulé et puis l'été l'été dans la soirée, donc par rapport à un mouvement tapméné, l'été clé assez des partisans députés à Belle des Collines. Définitivement, c'est des mouns qui t'as dit nous pas pour un résultat ça, nous pas pour un coup d'état électoral ça, c'est des mouns qui t'as montré que c'est des collines qui t'as éleccion à plus de 55 000 voix c'est des mouns qui t'as pu yé jade et paroles c'est des mouns qui t'as dit qu'on s'akè yon pas pour un sélecteur mais d'autre part yon des mouns qui t'as essayé se comprennent que c'est ta kag infiltration dans le mouvement mais toute infiltration possible et que moun yon yon clairement dit que c'est des partisans de Belle des Collines yon qui a préclamé yon l'autre résultat qui a préclamé pour que c'est Abel des Collines qui vit le sénateur et le plateau central après l'élection le 29 janvier puisque yon dit que c'est Abel des Collines qui a été voté yon pas voté pour l'Élysée et que c'est ça qui est origine mouvant en quelque sorte c'est des mouns qui t'as préparé dans l'après-midi comme si ou des tendances les notations des villas qui t'as montré qu'y a préparé le fête et yon victoire mais à la fin d'Ajune c'était le contraire après résultat qui tape et crie mécontentement au but dans ces mouvances Amzoulans et les machines qui brûlent combien en termes de dégâts nous yon idée de quantité de dégâts qui est enregistré pendant un mouvement ça en termes de dégâts et yon matin un peu au film c'est constat tout ça là puisque chaque mois la vie c'est réeloyable mais ça yon perd du lac et ça yon perd du lac et c'est plusieurs appels d'après-se voir et sous cas mais dans rue Batraville yon quand c'est exactement en face de la c'est grand même et ces machines ne sont utilisées pour bloquer là ce n'est pas des attaques un cocaï dans ce n'est pas qui prend pied moutar brûlèl et gêne kai ancien magistrat vile la ester Jean-Baptiste et monsir yon fè plus 15 minutes ap atakè kai li tire wash tire bouteille tire katouche et nou pa dit a autre domm moun yon yon te déjà évakè la kè gêne seulement maman ancien magistrat maman tour docteur Ajak Manasse Jean-Baptiste qui se yon docteur kè 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 l'hôpital H.I.M. non mi bà lè kè dè servie population d'akad dè moun tè kè tout to sa ap tire wash tire bouteille et pè de dégà an kè et docteur Ajak Manasse qui tè moun yon a lè moun tè kè dégà sa tè tout pè tè moun moun tè yon apantè tè 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 dè dè lè tè moun manasse an dè kè lè tè pè yon avèk yon e vantè l'attak apè kwa mèzi tè mèzi tè tè bolè tè tè lè tè yon lè 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 tè e travay fè ou nui ki ta fè ki poko achevé ke se so nan chop yon yon pè yon yon moun mèzi pa habite de de santre vil lè mèzi lè pas kapab et al lè kè mèzi lè cè cè vremmen yon situasyon parey mèzi kè ki passe yon so nan vil mi balè yon te genyon bus capital coach line cè tè man o dà wale mando information sa dine ki tè en difficulté o tè sambli te prenne en otage avec tout moun ki tè ladan e lè lè riz yon tè rive rè kip lè bista j commissaria mi balè a yon a fait des dix tè lè mè accès à sot qu'il a tellement compliqué la police est obligée retourner à bista et stationner et zone commissaria et c'est 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 qu'on fa sa yon poudé ga yon mais plusieurs moun et le nô que yon grel fait des constats et c'est a pati de constats que nous prenons des documents d'acad yon j de plus de détails sont ensemble des ga qui en just tri sa mè sa que nous constats nous mèm et dans zone route mt yé a et pendant mouvance a fait d'am des anglais roule ouverture mou qui ou de moun tout qui tabou les mèm jan qui pare devant business et nan anglais roule lumières qui très éclairées sous la lumières qui tombée dans le noir malgré le black à route et c'est constat la cabine et résumé pour toute lumières qui éclairées son yon yon éteign yon c'est témoin pour pas que ce soit de visage yon qui découvrit mais que ce soit de profil puisque mou est du coup est réduit nos situations tout monde et ça c'est une stratégie pour éviter que oui d'un tout mais moi même j'ai de mou tout à visage découvert qui a posé à ça mais c'est des mou qui m'a reconnaître tout là c'est l'autre question m'a affaire c'est à dire c'est pas d'un monde qui résidait mis en balai c'est pas de mou de mou balai c'est là c'est obligé de recul puisque non c'est pas tout monde qui apparaît là c'est x journalistes qui apparaît là sans faire bien attention parce que c'est pas tout monde aujourd'hui là ça mou en fonction de posta personnel mou fait et mou même mou t'es aller plus en profondeur pour suivre ça qui vin de d'huile c'est pas tout monde qui apparaît tout monde parce que mou t'es victime de élection mois d'août 2014 mou t'es fait du machin comme le coq et mou t'es vign vraiment vigilant comme le coq à partir de ça qui a passé hier james et la police dans tout ça qui réaction le pas t'es déblozé ça ou t'es expliqué nous on t'es passé yau soir dans ville là la police après quelques pressions la police après yon yon press et la police a fait intervention dans zone ça yon t'es mou polis qui recev un coup t'es bin oblige de guenye gaz kap bay tout pour te repos mou tak ap ton situation mais c'est regret à pour le ça nous vites nous vons ça passer nous vons vons dans l'autre pays nous vons vons dans l'autre monde et police nous pas prêts et fait face avec cette pêle puisque bien avant dans les policiers et les gens contrôlent toute ville là ils sont stationnés dans des points à 2.5 kilomètres de centre ville direction h pour faire la police et les là un peu plus haut sous sortie ville l'on kon vers l'ouest direction pour l'ouest de police et camp avant m'sieu yon commence à operer dans mouvement yon bloke accès sa la police n'a kité pour entrer sur centre ville la police n'a kité zone d'air pour entrer centre ville et si que la direction en bas l'hôpital yon de bloke la police pas pour accès pour entrer centre ville pour faire face avec situation qui développé voilà comment m'sieu yon tourner ville là alors ce centre ville n'est pas une base de l'hôpital pour m'sieu yon 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 attaquer tout ça qu'on yon attaquer bien avant que la police n'est fait déblocage pour permettre qu'on accède avec centre ville la police n'est pas très éduisant puisque c'est consacré vraiment présence policière n'y pas vraiment au rendez vous puisque m'sieu sa m'sieu l'hôpital m'sieu 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 yon ou deux arrestations qui faites m'sieu yon yon feedback sous question policière sauf que c'était intervention qui permettent récupérer le bus capital de l'hôpital pour permettre que l'hôpital soit sinam et groupe à ne et à la fois kagou les sa qui tap et tourner dans ville là sans doute question certainement ville là vraiment vraiment au calme transport en commun est vraiment fréquenté ce jour il y a un marché dans différentes communes comme Belader comme Lascaroubas Nibale toute activité est vraiment au calme transport en commun à la fête motocybe de diar cité mounio just mounio gen chance soya est ce que ou est inquietude ou inquietude sous visage après tout ce que passe y'a ou soya nan ou mounio y'a mounio y'a mounio y'a mounio mounio y'a y'a mounio y'a mounio y'a la repete de y'a sere y'a inform y'a justement parce que y'a 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 pas de y'a n'a pese et y'a 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 mounio y'a mounio y'a prie koupé y'a y'a évite trop de base parce que y'a plus d'en bon y'a de base qui soya apprend des positions politiques et y'a tout pour me rappeler que dans zone où c'est lui c'est bon événement qui est produit puisque y'a ou mounio qui te réuss kembe y'a mounio ka goulé ka fè des autres kan mèm c'est pas revendikasyon sa y'a du tout ka fè des audio me apre an pile le bon le te gitan le mè te gitan genye la de apre a les mouchet apre les am profil li kè s' ronel bonjour bonjour vision de mè bonjour d'abouz professeur dis nous non qui s'est gagné sous situation qui était gagnée hier soir on a mis en balai alors m'a intervenu en tant que coordonateur général de la coordination nationale de la société civile haïtienne et m'a intervenu au nom des 97 autres libères repartis dans tout le pays dans chaque département nous gagne 7 libères nous gagne 800 organisations et plateformes d' l'organisation ko det ba tibounit la coordination départementale ba tibounit la li kèm problèm hier soa m'preske padon mi tenma m'a poche voa apel de sa ka passe nan ba plateau nan ba plateau central et d'après les informations coordonnateur Pierre Rinal Gifoie y a la fois arpenteur et agronome il te déplacer l'aller de yon famine qui te gain problème à la faveur de problème électorale la l'aller récupérer yon docteur qui docteur nan l'hôpital mi bal l'hôpital l'hôpital sa coordonnateur a fè sa tout coordonnateur societe civil tap fè sa vle di fè devra citoyen nou gen pou nou fè nou pa gen parti politik nou mèm nou mèm si nou gong parti politik haïti et au-delà de sa mèm di yo moun ki fè violen si an nou est si na son effort pou nou ranger peyi apito et son bay ki fè man pil la pen ke feblès wala kay nou gen 2 parlamenter ki kandidat nan mèm departement yon tout le de depute en fonksyon on rave nou pak aban nou expect tak sa se paio kaboul le masin en tan de kapital koch la yon problem c'est premier organisation haïtiène kite gen bel vise tapir la se fontia kite fierté non c'est pas normal que sa fête alors mwen ten le set mwen de moun ki te pou se loa korrige loa yo profite de lacune loa yo rive positionné yo candidat nan jouet division et bus plus yon masin boite ou yon kamionnet ki bwile donc violence a yon non habitu avek yo yon nan depi ce candidat au fe 49 50 pouca lot la c'est 49 59 statistiquement parlant ce sont des choses possibles dans une élection mwen ta recommande yo an tan ke parlementaire ke ou pren la voie légal ke yale nan kote pou yale pou yale plede sa men se pa la ou yon pou yap fe malheure violent et malheure violence pas fes sens violence paladan et pou finir mamande tout kordonat nan tout peyi blame sa ki fet la et fe de rekomandasyon pou ke nou empwente nou tout la voie de la non violence et de la non violence dinam ki ka konstru peyi pas ke Haïti se zo a kre se kre na kre so li la no po kote no yon bataille politik se nong pa k a profiter de rien tout diminué et puis c'est ça bon vide qui c'est que nous c'est sincèrement que vide ça a do comblé parce que il faut nous un dispositif de sécurité pour faire face à des situations problèmes ou une situation non bien merci d'abouz merci voilà merci le professeur Marie-Joseph Noël coordonnateur général de la coordination nationale de la société civile haïtienne qui dénonce ces incidents ces violents incidents enregistrés hier soir dans la ville de miambalais suite à la publication des résultats préliminaires des élections du tiers du sénat et des législatives complémentaires pour la circonscription de roseau de la même veine peu avant la publication des résultats préliminaires des élections du tiers du sénat le candidat de famille Lavalas pour le département d'Anip Loubertson Vilsson classé deuxième à dénoncer certaines irrégularités constatées lors du scrutin du 29 janvier qui selon lui s'apparenta des cas de fraude Loubertson Vilsson réclame du conseil électoral provisoire une enquête afin d'identifier et sanctionner les membres des bureaux de vote qui se sont rendus responsables de ces irrégularités Loubertson Vilsson On a parlé à tel opinion publique sous yon ansam de fait que nous constatées sous l'organisation de l'élection deuxième tour au niveau du département d'Anip Nous comprenn que l'on peut-être nous t'a espéril pour faire que le conseil ne soit pas gâté mais l'ensemble de l'irégularité nous constatées c'est manifestement l'intention de fraude l'ité là Si nous pon 5 communes comme échantillon d'apprendre par exemple l'asile nous comprenn mal que ou abjouen de conseil verbo kote ou ansam de vote ki manke et mèm jan tout ou abjouen ou ansam de bulletin ki rentre en dan posé sou sa donc mèm jan si vous pren ekol national de Sileg sou commune de Petit Rivière ou abjouen kote gen 9 voix de plus kote gen 5 voix en moins et également kote gen 4 voix en moins si nous pren ekol EFAKAP de Bemel ou abjouen a partir de conseil verbo kote gen 20 bulletin 7 bulletin en plus ki rentre en dan san du vote la gen kote ki gen yon bulletin en moins ékol national de Saint-Michel dans le kade commune de Miragouane ou abjouen gen kote gen kote gen bulletin en moins gen kote gen bulletin en plus c'est pati chiffre la par exemple gen 23 bulletin en plus l'or yves soubarade c'est catastrophe net ou abjouen non bv 86 bulletin en plus 52 bulletin en plus et finalement nous gen 89 bulletin en plus te gen intention de fode et nou alerter déjà bien avant résultat conseil electoral provisoire pou yon pren disposition pou applique la loi si nou te fete tout investissement sa ou nap voyal prépare bulletin juste dubaï et ke ou pa konnen pa konfiyo lo on citoyen li dispose de bulletin de vote nan men pou la trafike vote electoral trafike aspiration moun yo ki te deside choisi élu ki pou reprezante yo gen pil trafike ki fete e fok nou ale a la sous pou identifie kouken parce le repontabilize par exemple ici 571 bulletin de vote ke yo recevoi gen vote pou moun mem vote pou konkurrent et ok an efektif mennan lo fin balanse tout ekwasyon fok ou retoune a la sous pou eske ant bulletin ki utilize e bulletin nul pou e bulletin ki pas servi lo l'organisation de promotion et de défense des droits humains et le collectif défenseur plus ont présenté hier vendredi le rapport d'observation sur le déroulement des élections locales et du second tour du tiers du Sénat elles étaient présentes dans 8 départements du pays a indiqué le directeur de défenseur plus entonale mortimé des cas d'irrégularités ont été enregistrées dans divers bureaux de vote selon antonale mortimé qui invite le CEP à prendre des sanctions contre les personnels vacataires impliqués dans ces cas de fraude le défenseur des droits humains qui plaide en faveur de l'organisation des élections indirectes dans le meilleur délai demande une fois de plus au prochain chef de l'exécutif de prendre toutes les dispositions pour mettre en place le conseil électoral permanent la déclaration de antonale mortimé nous avons constaté sur le plan organisationnel des améliorations qui protègent nos matériels électoraux dans les formations personnelles en présence à temps mais nous avons constaté certaines irregularités l'irregularité concerne liste de majeurement qui est différente des élèves de l'exécutif de l'exécutif de l'exécutif concerne toute délokalisation sans dévot au dernier moment surtout dans la zone de l'exécutif de l'exécutif de l'exécutif de l'exécutif nous même nous croire que la participation est très très bien et nous nous posez la question de ce qu'il y a le 20 novembre. Tout le monde nous fait ensemble de recommandations par le Conseil. Et on va faire un ensemble de recommandations par le Conseil, pour faire un succès contre le monde qui est un personnel vacatien qui est impliqué dans la fraude ou la tentative de la fraude. Nous recommandons tout dans l'exempleur pour organiser une élection indirection à travers l'organisme de Conseil. Assemblée municipale, Assemblée de l'expandion et interdépandion. Et nous recommandons l'équipe d'albini pour nous mettre sous biais le conseil électoral. Environ une dizaine de jours après le lancement du secteur démocratique réuni, le dirigeant de la plateforme Petite Dessaline, l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse, dément que son parti ait fait alliance avec Femi Lavalas et son ancien concurrent de la Péjude Célestin. Jean-Charles Moïse affirme que la plateforme Petite Dessaline ne fera jamais alliance avec le parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, car il ne partage pas la même ligne politique que les détails avec Jean-Rude Paul. Ça fait mal, nous t'avons que Femi Lavalas dit qu'il n'y a pas d'initiative avec nous, il faut que Femi Lavalas soit un ami politique, car il ne fait pas de même ligne. Il y a un candidat à la dernière élection pour le président Jean-Charles Moïse qui voulait jeter bien loin, tout comme en ce cas fait après la conférence Petite Dessaline, la paix avec Femi Lavalas a fait l'ex-sénateur, comme quoi il a fait alliance. Cependant, le leader de la plateforme Petite Dessaline qui soulignait, il n'y a pas de même ligne avec de l'autre parti, il y a retrouvé ensemble pour défendre le Sgt. Charles Moïse Réle, même cause-là, il y a ses secrétaires général de la plateforme Petite Dessaline. Charles n'y a pas de alliance avec personne. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'alliance dans la société, il y a des femmes qui vivent dans la société. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de Petite Dessaline. C'est nous qui avons une alternative, nous avons une défense. Il n'y a pas d'alliance dans le pays. Il n'y a pas d'alliance dans le pays, c'est ça, nous même Petite Dessaline qui a pas parlé, vous dit non, mais oui, c'est ça, nous avons une grande santé. Parce que nous n'y a pas trop et nous n'y a pas d'alliance dans rien. Nous n'y a pas d'alliance avec personne. Mais comme on a coup d'état électoral, tout le monde qui croit qu'on a coup d'état électoral, et qui voulait d'état pour qu'on a coup d'état électoral, ça n'y a pas d'alliance. Ancien magistrat, commune Milo a fait déclarer son saillot. Nous allons commencer maintenant dans la société Christophe Nant pendant notre question journaliste. Jean-Roude Paul, Capahitien. Vision 2000. Merci Jean-Roude Paul. Le président élu, Jovenel Moïse, a effectué hier une visite de courtoisie à Radio et Télévision 2000. L'occasion pour le futur chef de l'État d'assurer que durant son quinquennat, la liberté de la presse sera respectée. Jovenel Moïse. Passé dans différentes stations de radio, de télévision, pour me dire premièrement, c'est la presse, la presse, qui est en train de se respecter. Pour qu'on travaille en harmonie avec le programme, non pas avec Jovenel Moïse, mais avec le programme, le programme de développement, ça nous dit. Et nous parlons de travail, c'est le livre que nous réalisons. Et nous souhaitons que le concours de la presse, la nous aujourd'hui, pour que le programme de communiquer, nous parlons de loin de notre monde. Nous ne pouvons pas de chance d'étendre, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est la presse qui a fait une possibilité de ça. Parce que nous parlons de travail, nous allons déraper pour nous montrer le monde entier, nous montrer la nation haïtienne, que nous-mêmes, à la tête de ce pays, nous voulons voir un pays, enfin, écrire sa première page d'histoire économique. Mais pour me faire lire, il est difficile. Ce n'est pas un médium, ça, avec vous, qui est la presse. C'est pour ça que nous l'avons dit. Pour vous dire que je viens justement pour solliciter votre accompagnement pendant ce quinquennat, qui ne sera pas facile, parce que nous sommes en politique, nous avons besoin de tout le monde pour nous réaliser, rêve-là, 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 nous qui sommes bien, nous aïtipoté, nous aïtipoté, nous aïtipoté, nous aïtipoté, nous aïtipoté, nous aïtipoté, nous aïtipoté. Et c'est le réseau, ça, c'est le réseau. Les présidents des deux branches du Parlement informent que toutes les dispositions sont prises pour accueillir la prestation de serment du président élu, Jovenel Moïse, le 7 février prochain au Parlement. Il se montre confiant quant à la participation des parlementaires à la séance, soulignant qu'il s'agit d'une exigence constitutionnelle. Le secrétaire général de la centrale autonome des travailleurs haïtiens, Fignolet Saint-Cyr, demande au parlementaire de répondre presse au rendez-vous constitutionnel du 7 février prochain au cours duquel le président élu, Jovenel Moïse, devra prêter serment. La coalition de partis, organisations et personnalités progressistes, c'est le nom d'une nouvelle structure politique qui a été créée récemment. La COPOP se veut un espace d'échange pour promouvoir un dialogue permanent afin de contribuer à l'avancement du pays et son développement économique, explique l'ex-candidat à la présidence Mathias Pierre, qui fait office de président du bureau exécutif de la coalition. Merci de nous être fidèles. Bienvenue, madame, monsieur, dans la dottie du journal. Présentation officielle hier vendredi du document relatif à l'évaluation des différents besoins post-MATCHU, une initiative du ministère de la planification et de la coopération externe. Le président provisoire, Jocely Hermann-Privert, ainsi que plusieurs ministres, ont pris part à cette activité. Selon les chiffres fournis par le directeur général adjoint du MPCE, Wilfrid Treynor, les pertes provoquées par Mathieu sont évaluées à 2,8 milliards de dollars, alors que les besoins sont de l'ordre de 2,2 milliards de dollars américains, les déclarations de Wilfrid Treynor. Les effets du cyclone Mathieu pèsent lourdement sur l'agriculture, l'environnement, le logement, le commerce. Les dommages et les pertes globalement enregistrés sont de l'ordre de 184 milliards de gourdes, avec une très forte concentration sur les secteurs sociaux dont les effets cumulés atteignent plus de 40% de l'ensemble des dégâts enregistrés du fait que le secteur logement a été sévèrement touché. Plus de 856 millions de dollars ont été considérés dans le cadre de l'évaluation des pertes et des besoins du dit secteur, donc citons le secteur logement. Les effets liés au secteur productif sont tout aussi considérables. Il se chiffre à 795 millions de dollars environ, soit 29% de l'ensemble des effets enregistrés. L'agriculture a été considérée comme le secteur le plus touché de cette catégorie, avec un niveau de dommages et de pertes estimé à 574 millions de dollars, soit 72% du total des effets constatés dans les secteurs productifs. Le bilan des effets liés au secteur des infrastructures et aux domaines transversaux accuse un niveau de 13 et 18% respectivement. Il est important de mentionner que les dommages et les pertes enregistrés dans le secteur environnement représentent 96% du total des effets liés aux domaines transversaux. Mais en s'agissant des besoins, ces besoins sont de l'ordre de 2,2 milliards de dollars, dont 16% sont libérés au moins à court terme, en 6 mois, 54% à moyen terme, entre 6 et 18 mois, et 34% à long terme. Les domaines transversaux, incluant l'environnement, la réduction des risques, la gouvernance, l'emploi et le genre, nécessitent un niveau de besoin de financement de l'ordre de 856 millions de dollars américains, soit 25% du total des besoins, avec un pic de 72% du total des besoins de cette catégorie pour l'environnement. Viennent les secteurs sociaux, avec 38%, correspondant avec un montant global des besoins estimés à 1 060 millions de dollars. Le groupe des secteurs productifs et celui des infrastructures dénotent un niveau de besoin de 545 et 348 millions de dollars. Il faudra convenir d'un niveau d'investissement équivalent à près d'un tiers du produit intérieur brut, en vue de parvenir à la mise en œuvre de la stratégie de relèvement, qui comporte deux phases concomitantes et complémentaires, dont l'une se révèle du court terme par la mise en opération des interventions à effet immédiat sur la population, et l'autre concerne la prise en charge de programmes et de mesures susceptibles de garantir un relèvement durable. Le président provisoire, Jocelyne Amprivéa, qui intervenait en la circonstance, a présenté une haïti vulnérable au triple point de vue environnementale, économique et sociale. Selon lui, près de 96% de la population vit sur les menaces de sécheresse et d'inondations. Jocelyne Amprivéa, qui dissoutait le renforcement des secteurs de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, grâce au CAIED, cadre de coordination de l'aide externe pour le développement, souhaite du succès à la prochaine administration politique, dans la mobilisation de toutes les ressources possibles, en vue d'arriver au développement du pays. Écoutez ces déclarations au micro de Diego Charles. La vulnérabilité environnementale, économique et sociale de notre cher pays s'aggrave de jour en jour. En effet, 96% de la population haïtienne vit constamment sous la menace de deux aléas paradoxalement très connus de nous tous, la sécheresse et les inondations. Parmi les désastres majeurs, les tempêtes tropicales et les cyclones ont entraîné des pertes évaluées à 15% du PIB en 2008, 32% en 2016 et le clou, avec le tremblement de terre du 12 janvier 2010, à 120% du PIB. Ces catastrophes ont de plus tendance à toucher les populations les plus vulnérables qui sont installées dans les zones inondables et sur nos côtes. Conscients de la complexité de la réponse à donner à cette situation de vulnérabilité environnementale, des dispositions ont été prises à travers le mécanisme du CAD de coordination de l'aide externe pour le développement, le CAED, en vue de planifier la mobilisation des ressources indispensables pour couvrir les besoins de relèvement estimés à 2,8 milliards de dollars américains, dont 400 millions à court terme, soit jusqu'à la fin du premier trimestre 2017, ceci étant dit, à la fin du mois de mars, 1,4 milliards à moyen terme pour l'exercice 2017-2018. Finalement, on devra mobiliser, dans le cadre de l'élaboration du plan triennal d'investissement 2017-2019, près de 996 millions de dollars américains pour consolider les zones côtières, les infrastructures de transport et les capacités des secteurs productifs, à savoir l'agriculture, le commerce et l'industrie. C'est donc avec une immense satisfaction qu'au nom du gouvernement et en mon nom propre, j'ai le privilège de laisser au nouveau président élu qui sera installé dans ses fonctions le mardi 7 février et à tous les partenaires d'Haïti le document officiel d'évaluation des besoins post-catastrophe découlant du passage du cyclone Mathieu. Au nom de la continuité des affaires de l'État, je souhaite au président Jovenel Moïse et au gouvernement qui l'aura à mettre en place, tout le succès possible dans la mobilisation des ressources indispensables pour le relèvement et la poursuite des grands axes de développement inscrits dans le plan stratégique de développement économique et social à long terme de notre pays. À l'âge, il doit être payé à chaque sentiment après le président. Devoir accompli. Devoir accompli. Le président provisoire, Josselé Amprévert, c'était à l'occasion de la présentation officielle hier du document relatif à l'évaluation des différents besoins post-Mathieu, une initiative du ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Le passage de l'Uragamafio dans le Grand Sud a laissé le secteur de la pêche dans une extrême précarité. Jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise en vue de permettre aux pêcheurs de reprendre leurs activités. Si l'on en croit certains d'entre eux qui disent être livrés à eux-mêmes, les associations de pêcheurs dans la péninsule sud peinent encore à accompagner leurs membres, faute de moyens financiers. Reportage Marie-Andrée Bélange. Il est séguer de l'après-midi. Le jour commence à faire place au crépuscule. Louis-Paul René et Miran-Joseph, tous deux pêcheurs, guettent au bord d'un rivage parsemé de coquilles de lambies. L'arrivée de certains canaux sur une mer peu agitée. Nous sommes à la savane, une banlieue de la ville de Caille, l'une des zones les plus ravagées par l'ouragan Mathieu. Ce cyclone, l'un des plus dévastateurs des dix dernières années, a causé des dégâts incalculables dans la zone, détruisant les canaux utilisés par les pêcheurs pour gagner leur paix quotidien. Depuis, ces derniers se disent livrés à eux-mêmes. De toutes les manières, on doit continuer à vivre. On n'a reçu jusqu'ici aucune aide. Nous, les pêcheurs, le gouvernement ne fait aucun cas de nous. Nous ne comptons que sur Dieu. Miran-Joseph, père de cinq enfants, a combiné ses propres moyens pour pouvoir reprendre peu à peu ses activités après les ravages causés par le cyclone. Question de nourrir sa famille et d'envoyer ses progénitures à l'école. La situation est très difficile ici pour nous. J'avais un canon, il a été sérieusement endommagé. Je me suis débrouillé pour le réparer. Je reprends mes activités car je dois prendre le soin de mes enfants. Vêtu de pantalon court, de couleur crème et de maillot orange, la casquette bien vissée sur la tête, Louis-Paul René, un autre pêcheur victime de Mathieu, dit éprouver encore toutes les peines du monde à remonter la pente. Pour rassurer sa subsistance, il s'est vu obligé de recourir à des gens menant la même activité. Je crois qu'on existe, on doit quand même se débrouiller. Je suis obligé de collaborer avec d'autres pêcheurs parce que je n'ai pas encore réparé mon canot. Endommagé lors du passage de l'ourag. Chacun vit selon ses moyens. Certains peuvent se servir de leurs ressources disponibles. Moi, j'avais des difficultés. J'ai dû contracter un prêt de 25 000 gourdes. Ce fonds m'a permis de réparer deux de mes canots. Dans le Grand Sud, particulièrement au caille, Mathieu a laissé le secteur de la pêche dans une grande précarité. D'ailleurs, les poissons et les lambis se font de plus en plus rares. Un coup dur pour l'économie locale. On ne trouve plus de filles de mer en grande quantité. Mais on se débrouille. Autrefois, moi, j'avais l'habitude d'envoyer des lambis en grande quantité à la capitale. Ce qui m'avait permis de gagner jusqu'à 2 500 à 3 000 gourdes. Maintenant, c'est plus possible. Trois mois après le passage du cyclone, la plupart des associations de pêcheurs dans le département du Sud ont du mal à accompagner leurs membres, faute de moyens financiers. C'est le cas notamment de l'Organisation pour le développement de la pêche des cailles, présidé par Samuel Maman. On ne dispose pas vraiment du moyen pour accompagner les pêcheurs dont les canots ont été détruits ou sévèrement endommagés. Leurs maisons ont été également détruites. On n'a reçu aucune aide de la part des autorités. Mais on a fait ce qu'on peut. Le ministère de l'Agriculture avait diligenté une enquête afin de déterminer l'ampleur des dégâts causés par Mathieu au niveau de la filière pêche. Mais jusqu'ici, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise. A encore Jean-Bertin Cana, responsable de l'Association communautaire des pêcheurs de tapions. Il dit espérer que l'ONG, Foodford pour, répondra à un appel à l'aide qu'il lui avait adressé. Après l'Uragan, le ministère de l'Agriculture avait diligenté une enquête concernant les dégâts enregistrés au niveau du secteur de la pêche. Mais depuis, plus rien. Des démarches ont été entreprises par le Péridement auprès de l'ONG Foodford pour, de laquelle nous pourrons obtenir des équipements pour relancer le secteur. La pêche, l'une des activités les plus importantes et les plus lucratives dans le département du Sud, ne peut pas se passer de l'apport de l'État haïtien et de celui de toute entreprise désireuse de fournir une assistance matérielle aux pêcheurs. Cela pourrait grandement contribuer à la relance de ce secteur, au combien marginalisé, de la vie de plus d'un. C'est un pêche qu'il y a ici, c'est un pêche qu'il y a ici. Le secteur de la pêche est l'un des plus négligés ici. Si on pouvait obtenir des financements, des filets et des bateaux, cela contribuerait à une amélioration de la situation dans la zone. Il nous faut avoir le support du gouvernement et du secteur privé. Les géants communes de la région dépendent en grande partie de la pêche. Marie-Andrée Bélange, Vision 2000 Merci Marie-Andrée Bélange pour ce deuxième grand reportage sur la situation des pêcheurs dans la péninsule sud, quatre mois après le passage du cyclone Mathieu. Un sommet sur le financement des collectivités territoriales. Il a été organisé hier par la Banque centrale au siège de l'institution. Le président provisoire, Jocelyne Ampriver, s'est félicité de la tenue de ses assises. Il a présenté trois conditions indispensables pour parler de décentralisation dans l'organisation des élections locales. Selon lui, la répartition des compétences est le seul moyen permettant à l'État centrale d'assumer ses responsabilités. Le président sortant, Jocelyne Ampriver, au micro de Michel et Xavier. Félicitations, remerciement, nous adressez avec nous, nous souhaitons que nous tournons à André Lafontaine-Joseph. Nous disons, si nous avons acquis, arrêtez de publier, de prévoir un nouveau mode d'utilisation du fonds de gestion, c'est grâce à l'engagement d'André Lafontaine-Joseph. Mais l'engagement qui prale oblige nous-mêmes tout magistrats pour nous faire un autre combat. Et, permettez nous raconter l'histoire du fonds de gestion. Le président Breval, de 1996 à 2001, est institué dans le forum des maires. Chaque mois, tous les maires des 140 communes de la République, réunis dans le palais national, avec tous les ministres, tous les directeurs généraux ou magistrats, expliquent les problèmes et les préoccupations. On ne peut pas parler de décentralisation, on ne peut pas parler d'autonomie des communes sans les ressources fiscales correspondantes. Trois conditions sont essentielles pour parler de la décentralisation. La première, il faut que les collectivités soient gérées par des organes propres, qu'elles choisissent elles-mêmes par voie d'élection. L'élection qui s'est faite, il répond à une des conditions. Parce que les grandes décisions qui doivent être prises au niveau des communes doivent être validées par les assemblées municipales. La Constitution, en son article 218, dit que les finances de la République sont divisées en finances nationales et finances locales. Pour qu'il y ait des finances locales, il faudrait-il bien qu'il y ait une loi qui fait cette nouvelle répartition des finances de la République. Cette loi est indispensable. Il faut que les communes, les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, des droits, soient détentrices de compétences propres, différentes des compétences de l'État. J'ai déposé au Parlement, en tant que sénateur, une proposition de loi sur la décentralisation. Cette proposition a été votée par le Sénat depuis 2014. Elle reste à être votée par la Chambre des députés. Mon troisième combat, on va le mener. Parce que sans cette nouvelle répartition des compétences, les communes vont continuer à exercer des compétences que l'État ne veut pas assumer. Le président sort en provisoire à Jossler en privé. Le président élu Jovenel Moïse, qui participait lui aussi à ce sommet sur le financement des collectivités territoriales, a déclaré qu'aucun développement n'est possible sans les communes, tout en insistant sur le fait que les représentants des collectivités doivent présenter leur cahier des charges. Jovenel Moïse donne la garantie qu'il va supporter les initiatives positives des municipalités. Non, l'écoutons toujours au micro de Michel Xavier. Je dois vous dire que je comprends très bien la douleur de ce maire ici. Mais j'aime d'Abdil, dans tout campagne, tout côté qui vient de voir, vient de voir. De voir aujourd'hui, il faut chaque commune qu'on a besoin de travailler pour préparer le cahier des charges. Kobla, oui, mais là, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, il y a un cahier des charges, il y a un cahier des charges. Pour le monde qui a une fiscalité bien, qui se fait un an de présidence provisoire, moi-même, ça m'a garanti. Je veux dire, non, continuez l'État. Moi-même, il faut tout ça qu'il fait, qu'il est bon pour la collectivité, pour me continuer. Le président élu, Jovenel Moïse, en mangeant de cette activité, le gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois, a affirmé que le problème de production est le principal facteur à la base de la dépréciation de la garde. Selon lui, il faut renforcer la production nationale qui contribuera à une augmentation des produits exportés en vue de faciliter une plus grande circulation de dollars dans l'économie. Écoutez cette déclaration. Il y a plusieurs facteurs qui ont influencé le taux de change. Et il y a un facteur qui a influencé le taux de change, c'est qu'il faut que nous produisons plus. Il n'y a pas fait aucun sens que tout le temps qu'on produit longtemps, il y a peut-être 20 ou 30 ans de ça, je dis qu'il n'y a pas produit encore. Il n'y a pas fait sens que nous n'y a pas produit encore, et ainsi de suite. Il y a des balances des paiements, il y a des importations, et dans l'importation, 70% du bagage que nous importons, ça veut dire que nous demandons de dollars pour nous. Mais nous n'y a pas fait dollars, c'est le goût que nous faisons. On seul, je n'y a pas fait dollars, on seul, je n'y a pas fait dollars. C'est que nous produisons, et puis nous voulons là-bas, et puis les dollars rentrent. C'est vrai que nous avons chance que le diaspora voulons de dollars pour nous. Heureusement, parce que si le diaspora n'a pas voulons de dollars pour nous, il n'est pas encore plus difficile. En 2010, nous avons reçu à peu près 1,8 milliard de dollars d'aide. En 2011, nous avons à peu près 1,6-1,7 milliard de dollars d'aide. Et l'année dernière, nous avons à peu près 385 millions de dollars. Ça veut dire que nous avons moins de dollars à vendre. La raison pour laquelle la Banque Centrale vient avec toutes nos citations, c'est de façon à ce que nous boostons le secteur de production. C'est de façon à ce que nous dynamisons le secteur de production. Parce que nous, c'est important pour nous comprendre que seuls les gens, si nous voulons descendre, le taux de changement, il faut nous produire plus, il faut nous exporter plus au lieu que nous importons. C'est vrai que la Banque Centrale, il a mené en politique monétaire, chaque fois qu'il y a plus de goût que la quantité de dollars, il y a plus de trois liquidités dans le marché, il faut retirer les liquidités le plus possible. Et il coûte extrêmement cher pour la Banque Centrale. Mais il a une limite qu'on a fait avec. C'est pour ça que nous tous, c'est ça que nous voulons. Mais le problème n'a pas de même posé, c'est que nous t'ai produit suffisamment pour baisser mon mieux manger. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'effort. Banque Centrale, l'année dernière, il vend plus de 100 millions de dollars de façon à ce que le descendre, il permet de retirer pression sur le taux de changement. Et nous, actuellement, en janvier, ça veut dire que c'est quatre mois seulement passé déjà dans l'année fiscale. Nous qui étions intervenus sur le marché à hauteur de 20 millions de dollars déjà. Ça veut dire que nous, peut-être pas, oui, mais la question très sûrement proposée, c'est que si Banque Centrale pas, sensibles comme ça, à ça qu'a passé sur le marché, il y a des taux de changement. Mais par contre, politiquement, il n'est pas capable de résoudre le problème. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et c'est ça que chaque fois nous dit. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté hier le bilan des activités réalisées pour le mois de janvier. Environ 90 dossiers traités et signés sont expédiés au directeur général de la PNH, dont quatre recommandations de renvoi pour viol et homicide, selon le porte-parole adjoint de l'IGPNH, Benjamin Jean-Claude. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire s'est déclaré satisfait du déroulement des élections du 29 janvier dernier sur le plan sécuritaire. Il en a profité pour saluer les efforts déployés en ce sens par les agents de la PNH. Écoutez les déclarations du commissaire Benjamin Jean-Claude. On a constaté que la PNH était neutre et impartiale. La police était déployée à travers les 10 départements. C'est sûr qu'ils étaient faits preuve d'engagement et de professionnalisme. Mais on a essayé qu'il n'y a pas créé un niveau d'incident majeur pendant le jour et le soir. Sinon, quelques incidents mineurs. Par exemple, dans le sud, ils étaient tentés et saccagés certains centres de vote. Et la police est venue automatiquement et mettait l'ordre dans des zones. Dans le département centre, dans les balètes, il y a un tour ou un incident dans les lycéens. Côté que il y a un individu non identifié qui était lancé gaz acrymogène sur le centre de vote. Et les policiers quittaient lancé des périmètres extérieurs. Et les décisions seront prises par rapport à leur niveau de passivité ou de complicité. Donc, on a un plan à poursuivre pour ne pas fixer les responsabilités. Le commissaire Benjamin-Jean-Claude a, d'un autre côté, confirmé le 17 de l'inspecteur général Abnerville, mais le 1er février dernier. Ce dernier avait intégré la PNH le 12 juin 1994. A l'initiative du regroupement des femmes avocates au barreau des Gonaïves, plusieurs centaines de femmes et de filles ont pris parrière à une marche pacifique dans la cité de l'indépendance. Elles entendaient non seulement dénoncer le viol collectif dont a été victime l'adolescente de 17 ans en Pétionville, mais aussi réclamer justice pour cette dernière correspondance exalus. Il y a plusieurs centaines de femmes et de filles dans la cité de l'indépendance. C'est C'est participé dans la Marche Pacifique qui est fait le 23 février 2017, mais il a dénoncé viols collectifs qui sont faits sous mineurs de cette année dans Pétion Ville. La Marche Pacifique qui est joué en support de plusieurs centaines d'élèves de différents établissements scolaires dans Ville. Sabrina Morency, élève rétro dans le Collège de la Sainte Famille, mandé par autorité de la judiciaire pour la responsabilité aux propunies et aux têtes toutes les cas déjà pour dévaloriser les femmes dans la société. Les femmes ne sont pas d'oumis dans la société, ce n'est pas la justice, nous n'allons pas tous les cas déjà pour dévaloriser les femmes dans la société. Sous Bopal, Isidante Pia Jules, responsable de l'association de femmes dans la société, dénoncé toutes les femmes de violences qui ont été victimes dans la société. Nous devons considérer que nous devons continuer à être victimes de l'assaliment sexuel et de toute la qualité de la violence. Nous demandons pour tous les secteurs qui sont concernés dans la vie nationale, tant que la police, la justice, nos responsabilités. Mettez en bas-code tout cas déjà, tout méchant, tout criminel qui t'a raconté et même où il veut mettre en question l'honneur et dignité, mesdames. En plus, l'autre femme, dans la société, pendant ce temps, parmi nous, Yodline Jeriza Joseph, avocat d'Amba Ogonayive, Nétlant Pia Derrius, coordonatrice départemental, ministre de la Condition Féminine, et Mette Kenna Jean-Baptiste, responsable centre qui a fait pour Moussouak Défense d'Owa Femme, qui a même tourmenté pour la justice. Pas responsabilité. Mâche pacifique, ça a été démarré. Mettez par Vincent, devant terrain football Ogonayive, là, décisionné diverses rues, n'en cité dès pas l'instant, avant qu'elle boute devant parquet tribunal civil. Première instance, là, Exalus Mère Gena, Ogonayive, Radio Vision 2000. Merci, Mère Gena. Et dans ce chapitre, sachez que l'ONG Médic a présenté hier sa stratégie 2017 dans la lutte contre la violence basée sur le genre et le renforcement de la santé sexuelle et reproductive en Haïti pour la période 2017-2021. Le directeur général de l'organisation, Ulysse Jean-Chunet, a annoncé que Médic Haïti va installer des clubs de santé et de protection dans toutes les régions du pays, spécifiquement dans les bidonvilles, en vue d'accompagner et protéger les enfants, les filles et les femmes. Ces actions seront venues en partenariat avec le gouvernement haïtien et les partenaires locaux et internationaux de Médic. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé hier vendredi que la première session du bac permanent pour l'année académique 2016-2017 se tiendra comme prévu du 20 au 23 février prochain. Environ 18 000 candidats sont attendus à ces épreuves qui concernent uniquement les candidats recalés de philo. Ils composeront uniquement de les matières pour lesquelles ils n'ont pas eu la moyenne. Sauf en cas de notre choix effectué par les candidats désireux de reprendre toutes les matières au moment de l'inscription à ces examens, la deuxième session du bac permanent se tiendra l'été 2017. A annoncé le directeur général du MNFP, Louis-Marie Cador, de son côté le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel, a présenté les statistiques des candidats inscrits par département et le calendrier des examens de la session en février du bac permanent. Écoutez tout à l'heure, les explications de Louis-Marie Cador et Renan Michel au micro de l'OVLIST en Lénuma. Nous, la matinée, pour nous parler de Bac Perma, il a été planifié dans le calendrier pour l'année académique 2016-2017. La force des choses, le cyclone Mathieu en particulier, fait que le parfait en décembre, nous a été projeté en février. Et Jean-Noël a communiqué de présent, c'est du fin au 23 février. Nous avons gagné environ près de 18 000 candidats. Nous avons attendu de participer à la session SAA et cette session concerne uniquement les gens qui ont déjà composé au baccalauréat. Et vous nous dire qu'il y a une raison qui n'est pas très réussie. Pas très réussie globalement, mais aussi pas très réussie dans certaines matières. C'est-à-dire par rapport à la moyenne, par rapport à la note, pas matière. Pour l'année 2016-2017, il est convenu qu'il y aura cette session du 20 au 23 février, mais aussi au moment de la reprise où les nouveaux hauts septembre, eh bien, nous avons gagné encore une autre session pour tout le monde qui est composé déjà, mais qui n'aura jamais réussi dans le baccalauréat. Effectivement, nous avons avancé vers le processus-là pour réaliser à son examen d'état. C'est son bac permanent en février 2017. Donc à Babi, dans la Tibonif, nous avons 1 400 élèves inscrits. Dans le Centre, 2 546. Dans la Grande Danse, nous avons 1 150. Dans les Nîmes, nous avons 648. Dans le Nord, nous avons 1 1912. Nord-Est, nous avons 1 220. Nord-Ouest, 1 1949. Ouest, 4 500. Sud, 1 26. Sud-Est, 800. Ou en total de 17 233 candidats qui est inscrits dans le baccalauréat. Ouest, 4 500. Sud, 1 26. Sud-Est, 800. Ou en total de 17 233 candidats qui est inscrits dans le baccalauréat. Vous pouvez trouver des centres adéquats pour passer examen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada